Très chers téléspectateurs de Kato TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 21 novembre 2023. C'est au cours de la célébration hier lundi 20 novembre 2023 de la journée mondiale des droits de l'enfant que le Saint-Père s'est interrogé une fois de plus sur le nombre d'enfants privés du droit fondamental à la vie et à l'intégrité physique et mentale à cause des conflits. Face aux images diffusées par les médias sur la situation des enfants à Gaza, des photos des mineurs désespérés en Ukraine ou encore des jeunes de moins de 10 ans tenant une arme en Afrique, combien de temps durera la souffrance des petits ? Aucune guerre ne vaut les larmes des enfants. Nouvelles d'église Dans le processus de canonisation au cours de cette année 2023 figure le cardinal Émile Guillenda de la République du Congo, assassiné en 1977 à l'âge de 50 ans. A ce jour, cette cause est sur la bonne voie à assurer l'archevêque de Brazzaville et président de la Conférence épiscopale du Congo, Son Excellence Mgr Bienvenue Mananika. En rappel, c'est au cours d'une visite à Dlimina que le sujet avait été évoqué entre les évêques de la Conférence du Congo et l'audicastère pour les causes des saints. Face à cette figure particulière, l'archevêque du Congo a invité les fidèles chrétiens et les Congolais qui croient en sa cause de prier afin qu'elle aboutisse. Église en marche La coordination pastorale des jeunes de la paroisse Sainte-Jean d'Arc de Likwala a une nouvelle coordinatrice, Eva Georgie. Membre du mouvement Chevalier de Marie, Eva Georgie a été installée par le curé de la dette paroisse, l'abbé Saint-Faurien Ndoumon, le dimanche 19 novembre 2023, jour au cours duquel toute l'Assemblée a été envoyée en mission. On rappelle, la messe du lancement des activités de la Commission pastorale des jeunes de l'archidiocète de Libreville sera célébrée le dimanche 26 novembre 2023 en la solennité du Christ-Roi de l'Univers à la paroisse Saint-Pierre de Libreville. Toujours dans le diocète de Franceville, De dimanche 19 novembre 2023, à l'occasion de la célébration de la 7e édition de la Journée mondiale des pauvres, la paroisse Saint-Dominique de Mouanda a communié avec les pauvres de sa circonscription paroissiale. Ce fut également l'occasion pour le curé de la dette paroisse de lancer les activités du mouvement Chœur Vaillant-Âme Vaillante CVAV pour l'année pastorale 2023-2024. La paroisse Sainte-Denise de Mindoubé est l'eau de Cathode-TV Gabon depuis le vendredi 17 novembre 2023. Comme il est de tradition, chaque semaine, votre web TV va vous faire partager des moments de prière et d'enrichissement culturel avec la communauté paroissiale Sainte-Denise de Mindoubé. C'est dans l'archidiocète de Libreville. Prions pour le développement de Cathode-TV Gabon. Société L'association Libreville Accueil Bal organise le samedi 25 novembre 2023 à partir de 9h un marché de Noël. Cette animation, qui se déroule au cercle mixte des forces armées gabonaises, donnera l'occasion aux visiteurs de découvrir des créations de ballerines, des sculptures, bijoux, langues, modes et accessoires, cosmétiques et gastronomiques. Il y aura également l'animation, des chorales, mes coms et violons et bien d'autres artistes pour entrer dans la mouvance de la prochaine fête de Noël 2023. Très cher télécitateur de Cathode-TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce mardi 21 novembre 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada